Depuis quelques jours, la Guardia Civil intensifie les perquisitions en Catalogne. Ici, ce sont les bureaux de la compagnie des eaux de la mairie de Géronne pris pour cible. Dans le principal journal de la ville de Géronne, une notification des autorités espagnoles interdit toute publication en lien avec le référendum, une atteinte au travail de journalistes pour cette rédaction. C'est un attentat contre la liberté d'informer et la liberté de la presse et contre les libertés les plus fondamentales. Et en ce moment, en Espagne, on vit une récession démocratique. Pour contourner cette forme de censure, le mot référendum est remplacé par Ayo ou Aya faisant allusion à ceci là-bas. Depuis le Roussillon, le parti politique Oui au pays catalan lance un appel au maire du département. Il dénonce aussi l'oppression policière en Catalogne. Aujourd'hui, on est dans une situation de... Je ne dis pas de dictature parce qu'il faut être plus tard, mais en tout cas d'un système totalitaire qui est en train de se mettre en place. Sans aucune base juridique, sans aucun vote au Parlement, sans aucune décision de la justice. Donc, nous devons le dénoncer. A Villeneuve-de-Larao, la maire s'intéresse de près à cette situation, de par ses origines sud-catalanes, une situation qu'elle estime délicate. On n'a pas à s'ingérer, qu'on prône justement des solutions, parce qu'il y a toujours des solutions, mais pas dans l'agressivité, pas dans le conflit, pas dans le combat. Alors, je trouve que c'est maladroit de s'opposer, parce que je pense que, voilà, quand un peuple a besoin d'exprimer sa volonté, il faut le laisser faire. Mais quand, effectivement, le référendum est illégal, comment autoriser quelque chose d'illégal ? Moi, c'est vrai que c'est un sujet délicat. Au fil des jours, cette atmosphère répressive ne fait que renforcer la volonté des partisans du vote au référendum. Merci d'avoir regardé cette vidéo !